vous prenez un traiteau en bois ici valeur 14 euros 50 en 2023 premièrement vous la peignez en couleur camouflage vous faites en haut deux lumières vous les faites à entre axe 4 cm l'autre côté pareil 4 cm en bas un trou de 10 de fer à béton de 8 mm 60 cm de long deux morceaux de gain 2 3 2 3 4 6 6 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bien, les fils parallèles sont posés verticalement. La harpe est en cours de réalisation, il reste à faire les ponts. Très important, laissez bien une distance ici, une distance entre le premier fil là et l'harpe en bois, toujours au moins 2,5 cm. En bas, pareil, 2,5 cm. Des deux côtés, 2,5 cm. Ici, entre le fil de là et le bois, toujours pour éviter les amorçages. Maintenant, on va réaliser, avant de faire les ponts, on va faire des trous dessus pour tirer cette barre là, pour tendre les fils. Voilà, j'ai passé mes fils pour tendre la barre du haut. ça va nous permettre de tendre tous les fils d'un seul coup. Alors, on la monte, on tend le max. On fait pareil avec les autres. Voilà, les fils sont tendus. On peut couper les antennes. Voilà, déjà là, les fils sont tendus. Pratiquement, ils sonnent. Vous entendez comme de la musique. Si toutefois, il y en a un qui n'est pas assez tendu, comme celui-ci ou celui-ci, vous avez cet objet là, qui se vend par les rochers de Lorraine. Vous allez chercher sur Ebay ou Le Bon Coin ou sur leur site directement. Regardez, c'est une roulette magique. Vous prenez le fil directement comme ça. Vous le serrez. Je le mets de l'autre côté. Vous le serrez. Et vous roulez en descendant. Et maintenant, il est tendu. Voilà, les ruchers de Lorraine. Ça, c'est super sympa. Bien, maintenant que l'arpe est quasiment terminée, il ne reste plus qu'à faire les ponts entre chaque phase. Alors, les ponts. Je vous rappelle que les phases sont toujours une sur deux. Donc, cette phase-là, c'est la même que celle-là. Celle-là, celle-là. Donc, on va faire un pont comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et pour les deux autres, on le fera... Le pont... On le fera en dessous, ici, à la deuxième. Deux, quatre, six, huit, dix, etc. Première phase, le pont sera entre 1, 3, 5, 7. Alors, les ponts, on a dit. Les ponts en haut, on va faire phase 1. 1, 3, 5, 7, 9. Et en bas, les paires. 2, 4, 6, 8, 10. On attaque. Il faut bien qu'elle contacte. Pour que chaque fil transmette l'électricité. Voilà. Et le pont, vous le faites bien large. Il faut qu'il y ait au moins 2,5 cm entre ça et ça. Sinon, vous allez amorcer. Donc, vous faites carrément une belle boucle. Comme ça, bien ronde. Et vous laissez trois doigts dedans. Comme ça. Alors, le plus pratique. Vous passez par-dessus. Et voilà. Et vous faites bien une boucle comme ça. Là. Vous mettez bien trois doigts dedans. De toute façon, je répète, que ce fil-là n'amorce pas sur ça. Ensuite, on passe. Et vous faites un peu de couture. Voilà. Les ponts sont terminés. Je vous les montre de près. Donc, comme je vous ai expliqué. Il faut vraiment une bonne boucle. Pour pas que cette boucle aborde sur celle-là. En bas. Pareil. Donc, une face sur deux. D'accord. Voilà. Cette fois-ci, la harpe est terminée. Les fils sont tendus. On va pouvoir fixer le générateur. Comment alimenter maintenant la harpe. Une fois qu'elle est terminée. Le générateur B plus. De Harpelec. Prends les balles. Vous pouvez l'alimenter de 5 volts à 30 volts. Vous avez un interrupteur étanche. Une alimentation que vous pouvez utiliser pour du panneau photovoltaïque. cellule photovoltaïque. Vous pouvez y adjoindre une batterie de voiture. Une batterie de camion. Vous avez une sortie. Pince crocodile. Et les pinces croco. Vous mettez sur une phase. Et sur l'autre phase. Voilà. Votre harpe est alimenté. Vous le fixez sur le côté. Et vous le protégez de la pluie. Vous pouvez l'alimenter aussi avec un générateur de type C. Vous pouvez l'alimenter en 230. Toujours avec les pinces croco. Vous pouvez l'alimenter aussi avec un générateur Harpelec type D. Avec double alimentation possible. Secteur O. De 5 à 30 volts. Tout ça sur le site Harpelec.com Sous-titrage Société Radio-Canada